Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui vidéo FAQ, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait sur la chaîne donc vous m'avez posé vos questions, je vais tenter d'y répondre de la manière la plus claire possible dans cette vidéo et j'espère que vous apprécierez ce genre de contenu un petit peu plus relax où je réponds à vos questions. Donc première question, quand on arrive sur la première page, comment savoir lequel ou lesquels des concurrents on va concurrencer ? Merci pour ta question. Donc à mon avis, le point de départ c'est le suivant, c'est que tous les concurrents, tous les autres produits qui sont positionnés sur un mot-clé donné sont potentiellement des concurrents parce que voilà, notre but en tant que vendeur quand on va lancer notre produit sur Amazon, c'est de ranquer notre produit dans les premiers résultats de recherche. Et voilà, il va y avoir que 4 ou 8 places et donc du coup tous les produits qui veulent être placés, qui veulent être positionnés sur ces résultats de recherche, eh bien en fait on va être en concurrence directe avec eux pour le ranking. Donc ça c'est la première chose à comprendre. Donc ça va dépendre un petit peu des mots-clés ciblés et de la niche. Maintenant, il va y avoir quelque chose d'autre qui va rentrer en compte, ça va être la, on va dire la comparaison des clients, c'est-à-dire que vous allez être en concurrence directe et frontale avec les concurrents qui ont des produits, on va dire, similaires ou voilà, le plus proche de ce que vous vous offrez de votre produit. Donc ça va être au niveau des attributs du produit, au niveau de la gamme de prix. Voilà, donc plus un produit va se rapprocher du vôtre, forcément plus vous allez être en concurrence directe avec ce produit. Mais voilà, globalement ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez être en concurrence avec tous ceux qui sont sur les mêmes mots-clés que vous et du coup qui attirent les mêmes clics, ou en tout cas qui sont en concurrence pour les mêmes clics et les mêmes achats. Deuxième question, quel est ta marketplace préférée et pourquoi ? Alors, j'ai pas vraiment une marketplace que j'affectionne plus que toutes les autres, mais j'en ai quelques-unes que je préfère quand même. Mes marketplaces favorites, on va dire, ça va être l'Allemagne, la France et l'Italie. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, ces marketplaces ont un bon ratio demande-concurrence. Et je mettrai le UK pas loin derrière, même si le UK est quand même assez concurrentiel. En fait, ce qu'il faut se dire, et ce que j'apprécie beaucoup avec ces marketplaces, c'est que déjà, il y a quand même pas mal de demandes. Donc, ce n'est pas des petites marketplaces où il n'y a vraiment pas grand-chose, pas grand-chose à se mettre sous là-dedans. Sur Allemagne, France, Italie, il y a quand même de la demande. En Allemagne, beaucoup plus d'ailleurs qu'en France ou en Italie. Donc, je dirais, premier, Allemagne en termes de demande, c'est le plus gros marché en Europe. Et ensuite, France et Italie qui vient après la France. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gros vendeurs, beaucoup de gros vendeurs aux US. Et en fait, ils n'ont pas envie de faire l'effort d'aller vendre en Allemagne, en France, en Italie. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué. Il faut gérer la TVA, il faut gérer tout un tas de listings différents. Les langues sont différentes. Enfin bref, ça rajoute quand même pas mal de complexité par rapport à une marketplace comme les US, le Canada qui est très facile pour les vendeurs américains d'aller s'y implanter. Ou alors, même le UK qui serait la marketplace de choix pour les gros vendeurs US, pour les gros vendeurs internationaux qui décident un petit peu de s'attaquer au marché européen. Donc, UK, je l'aime bien tout de même. J'ai de très bons résultats sur cette marketplace. Mais c'est vrai qu'il y a moins de barrières à l'entrée du fait que ce soit en anglais et que beaucoup de gens parlent et maîtrisent l'anglais. Ensuite, d'autres choses que j'aime bien avec ces marketplaces, c'est que les outils fonctionnent et fonctionnent assez bien sur Allemagne, France, Italie. Donc, les outils comme Jungle Scout, comme Helium 10 pour faire nos recherches produits, pour faire nos analyses de niche, pour tout un tas de choses. Donc, c'est vraiment important pour moi que les outils fonctionnent parce qu'il y a d'autres marketplaces, des marketplaces plus petites ou nouvelles sur lesquelles les outils ne fonctionnent pas, par exemple, pas ou alors très peu, comme les Pays-Bas, la Suède, la Pologne et par exemple, l'Australie, ça ne marche pas très bien non plus. Donc, voilà, des petites marketplaces ou des marketplaces nouvelles sur lesquelles on ne va pas avoir beaucoup de data ou en tout cas des datas qui vont être fiables. Finalement, un dernier point pour répondre à cette question, les marketplaces européennes et plus précisément les trois que j'ai mentionnées, je les apprécie aussi parce qu'on peut se lancer, entre guillemets, en douceur, c'est-à-dire que par rapport à un marché comme les US où, eh bien, ça va être d'un coup et il va falloir vraiment assurer au niveau des stocks, au niveau de la demande. Bref, c'est quelque chose de très gros d'un coup. Eh bien, quand vous allez vous lancer en France, en Italie, en Allemagne, même si c'est un peu plus gros, eh bien, vous avez quand même le temps de commencer, on va dire, en douceur et de scaler, de progresser, eh bien, en fait, au fur et à mesure que votre business, justement, grandit. Troisième question, celle-là, on me la pose beaucoup. Donc, je n'ai pas mis de commentaire spécial, mais on me la pose sur pas mal de vidéos. On me la pose par e-mail aussi. Quelle est la meilleure société offshore pour vendre sur Amazon ? On entend souvent parler de la LLC aux États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur la LLC aux États-Unis. Et ma réponse, c'est souvent la même. Et mon approche pour répondre à cette question, c'est qu'il n'y a pas une meilleure structure pour tout le monde pour vendre sur Amazon. À mon avis, ça n'existe pas. Et en fait, ça dépend de beaucoup de facteurs. La LLC peut être une bonne option, peut vous permettre d'optimiser la gestion de votre business, votre fiscalité. Donc, pour certaines personnes, ça peut marcher. Et pour d'autres vendeurs, ça peut être une solution désastreuse. Donc, quelques questions, à mon avis, qu'il faut se poser pour pouvoir répondre à cette question. La première, c'est dans quel marketplace Amazon vous voulez vendre ? Alors, comme ça, on pourrait se dire qu'il n'y a pas de différence entre une société A et une société B pour vendre sur n'importe quelle marketplace d'Amazon. Donc, théoriquement, c'est vrai. Mais en pratique, il y a quelques petites subtilités. Par exemple, je ne vous recommande pas d'utiliser une LLC américaine pour vendre sur Amazon en Europe. Pourquoi ? Parce que même si, théoriquement, vous avez le droit, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent coincés au niveau de l'ouverture du compte seller. Ça peut être un cauchemar. C'est assez aléatoire. Mais il y a beaucoup de gens qui ont de mauvaises expériences avec ça. Ça peut vraiment prendre beaucoup de temps. Ça peut parfois juste rester bloqué indéfiniment. Donc, voilà. Ça, c'est compliqué. Et d'autres choses aussi à prendre en compte. Si vous voulez faire du business en Europe et encore plus sur Amazon avec une LLC aux Etats-Unis, c'est de prendre en compte, en fait, toute la compliance qu'il va y avoir en Europe, la TVA, les déclarations, tous les responsables. Voilà, vous allez devoir passer par des intermédiaires à chaque fois. Ça va augmenter les coûts. Ça va augmenter les délais. Ça va augmenter les risques d'erreur. Bref, une LLC pour vendre sur Amazon en Europe, c'est totalement possible. Est-ce que c'est la manière la plus optimisée de le faire ? Eh bien, pas forcément. La deuxième question qu'il faudrait se poser, c'est où est-ce que vous comptez habiter ? Parce que, comme vous le savez sans doute, simplement ouvrir une société offshore ne suffit pas pour optimiser sa fiscalité. Donc, il faut s'expatrier. Et dépendant du pays dans lequel vous décidez de vous expatrier, d'habiter, eh bien, il va y avoir différents montages, différents sociétés qui vont être le plus adaptés pour vous, la laissée américaine n'étant pas forcément la meilleure option, dépendant du pays que vous choisissez. Voilà, donc désolé pour cette réponse un petit peu longue et au final un petit peu floue. Il n'y a pas de meilleure société pour vendre sur Amazon, pas de meilleure société offshore en tout cas. Et ça dépend vraiment de votre cas. Donc, je pense que c'est une question à laquelle il faut réfléchir de manière un petit peu plus globale en regardant votre situation et vos ambitions, vos objectifs. Quatrième question, faut-il cumuler Helium 10 et Jungle Scout ? Alors là, non. Pas besoin, surtout quand on débute. Je pense que c'est très important d'essayer de garder les charges fixes de votre business le plus bas possible. Surtout quand on est dans une phase de lancement. Donc, voilà, toutes les choses comme les logiciels, les outils, ce genre de choses. Il faut vraiment éviter de les empiler juste pour le plaisir parce qu'au final, les coûts s'ajoutent rapidement. Donc, à mon avis, choisissez-en un, une option parce qu'à mon avis, c'est très important d'avoir accès à une de ces deux options ou quelque chose de similaire sur le marché. Dans tous les cas, c'est à peu près tous la même chose. Et si on compare juste Helium 10 et Jungle Scout, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Pour moi, ces deux outils sont à peu près équivalents. Ils sont tous les deux assez fiables. Ils sont tous les deux performants. Donc, comme je le dis souvent, ça dépend de vos préférences personnelles. Je pense que c'est bien de se sentir à l'aise avec l'interface, de bien comprendre comment ça marche, de s'y sentir bien. Vous allez y passer pas mal de temps, surtout pendant vos périodes de recherche produit. Donc, voilà, si vous détestez l'interface de l'un, si vous aimez pas l'orange et que vous pouvez pas voir l'interface de Jungle Scout, prenez Helium 10. Donc, j'ai fait plusieurs vidéos où j'utilise un logiciel ou l'autre. Donc, je vous les mettrai en description. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu à quoi ça ressemble de faire une recherche produit avec Jungle Scout et de faire une recherche produit similaire avec Helium 10. Question suivante, comment gères-tu ta comptabilité ? Alors, il y a deux types de comptabilité, à mon avis. Il y a la comptabilité qu'on fait pour nous, pour bien comprendre le fonctionnement de son business, pour comprendre où va l'argent et de où arrive l'argent. Est-ce qu'on est rentable ? Où est-ce qu'on est rentable ? Bref, vraiment d'avoir une compréhension sur son business pour pouvoir l'optimiser, pour pouvoir prendre les bonnes décisions tout simplement. Donc, pour faire ça, j'utilise un logiciel spécialisé qui s'appelle Wave. Donc, voilà, il y a pas mal de tutoriels en ligne pour pouvoir l'utiliser. Le logiciel est gratuit, c'est assez facile d'utilisation et au final, une fois qu'on a compris un petit peu qu'est-ce qu'il faut mettre dans chaque colonne, c'est ensuite le logiciel qui s'occupe de tout mettre en forme, de faire la comptabilité pour nous et nous donne les chiffres avec des beaux tableaux, des beaux graphiques. Ensuite, la deuxième partie de la comptabilité, ça va être celle qui va être officielle, que vous allez devoir donner à l'administration fiscale dont vous dépendez, dépendant encore une fois de votre société. Donc là, il n'y a pas de question à se poser, il faut faire appel à un comptable et je vous recommande un comptable qui s'y connaît dans Amazon FBA parce que la plupart des cabinets comptables ne comprennent pas vraiment ce business model. Il y a énormément de transactions, beaucoup, beaucoup d'entrées. Donc, quand vous choisissez votre comptable, assurez-vous qu'ils ont déjà de l'expérience dans la gestion et la comptabilité pour des business Amazon FBA. Question suivante, comment avoir deux marques différentes sur son compte vendeur ? Là, c'est très, très facile, c'est-à-dire qu'il suffit d'ajouter un nouveau produit au catalogue comme on ajouterait un nouveau produit de manière classique et de sélectionner une nouvelle marque. Ensuite, on peut aussi décider d'avoir plusieurs marques déposées, c'est-à-dire de mettre plusieurs marques dans le registre des marques et d'avoir plusieurs marques qui soient enregistrées officiellement, on va dire, dans le système d'Amazon. Ça, ça va dépendre un petit peu de là où vous en êtes. Mais dans tous les cas, pour vendre une nouvelle marque, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de limite du nombre de marques qu'on peut avoir sous un même compte seller. Donc, ce n'est vraiment pas un problème. Et finalement, dernière question, on va parler un petit peu de chiffres, on va parler un petit peu d'argent. Je sais que ça vous intéresse, c'est normal. Donc, combien tu fais de CA et de marge et comment tu as progressé en CA en fonction du temps par palier ? Donc, cette année, mon business tourne à environ 140 à 180 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Donc, voilà, si vous voulez, la preuve sur mon seller central du chiffre d'affaires des 30 derniers jours. Donc, c'est top, je suis très content. Et si tout se passe bien, normalement, le business devrait être en route pour un chiffre d'affaires annuel de 2 millions d'euros pour l'année 2022. Et tout ça avec une rentabilité qui oscille autour de 21 et 22%. Si vous avez envie de voir plus de détails et de chiffres sur la rentabilité de mon business, j'avais fait une vidéo là-dessus et je vous la mettrai juste en dessous dans la description. Voilà, ça, bien sûr, c'est un chiffre d'affaires annuel. Dit comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait environ 4 ans que je travaille sur ce business. Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose qui est arrivé tout cuit, là, comme ça, du jour au lendemain. Et au niveau de la progression, au niveau des paliers, la première année, j'avais fait 300 000 euros de chiffre d'affaires environ. Et depuis, j'arrive à garder une croissance d'environ 100% par an, c'est-à-dire doubler le chiffre d'affaires du business tous les ans. Donc, tout ça, c'est réparti sur une vingtaine de SKUs qui sont divisés en plusieurs marques sur plusieurs marketplaces sur Amazon. Donc, c'est assez diversifié à ce niveau-là. Voilà, c'est tout pour cette FAQ. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, si vous avez des questions additionnelles ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous dans la section commentaires de la vidéo. Je lis et je réponds à tous vos commentaires. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Ça aide la vidéo et la chaîne à se développer sur YouTube. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.